Moi, c'est Mac Gregor, Mackenzie de Mon Vrai Prénom. Je suis l'ancien membre du groupe de Tandem. Dans le 93, on a fait parler de nous avec le Clique 93 Record. Tu vois, donc, pour ceux qui... La génération qui se rappelle de nous, parce qu'aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est dans les méandres. Enfin, moi, je suis dans les méandres du rap français. Je suis un prénom, mais on ne sait pas qui je suis. Mais avant, pour montrer ta puissance en tant que rap, il fallait faire des freestyles. Et ce n'était pas genre tu fais des freestyles devant ta vidéo et tu perds sur Internet, non. Tu vois la radio. Tu vois la radio, il y a des rappeurs, une heure de freestyle. C'était la spécialité de Jackie. On a continué à faire les compilations et tout ça. Et franchement, l'EP, il a eu du succès. Après. C'est beaucoup comme ça chez nous. C'est beaucoup des succès à retardement. On vit dans le succès d'estime à fond. Tout le monde nous dit, oui, c'est bien, c'est bien. Mais succès financier, jamais. Aujourd'hui, on aurait été disque d'or. Parce que c'est 50 000 disques. On en a vendu 80 000, 85 000. Il fallait en faire 100 000. On n'a pas été disque d'or. Tu vois, donc, c'est dommage. Au bout de 10 ans, les gens se sont rendus compte que les mots, il était bien. Moi, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte. Je savais qu'il était bien. Les gens, c'est au bout de 10 ans qu'ils me disent, ouais, mais les mots, les mots. Aujourd'hui, on me parle de les mots. J'ai sorti 10 albums, frère. Tu sais, dans les groupes, dans les groupes, surtout dans les binômes, il y a toujours un rappeur qui ressort du lot. Ça a toujours été Mac Tyre qui est sorti du lot. Moi, je suis d'une génération de rappeurs. Non, on ne se cachait pas, frère. Tu vois, on était là, on était sincère avec les gens. Roca, on lui a dit. Roca, tu nous as rendu fou. Mais deux oies. Tu vois, c'est des gens qu'on les a rencontrés. On leur disait, vous êtes trop forts, les gars. Vous nous avez fait vibrer. Petit à petit, on a perdu le goût. Ça, c'est perdu. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on a perdu les meilleures années de notre groupe en bloqués chez PC parce que c'est trois piges. C'était les trois piges, on aurait pu tout niquer. Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà, ça, c'est pas fait. En fait, je me suis commencé... J'ai entendu tout ça. C'est pour ça que j'ai rendu mon rap plus accessible. On me critiquait très souvent sur ça. Même j'ai entendu des gens me dire, des gens proches qui me disaient « Mais tu rapes pour les Blancs ! » Je disais « Mais vous êtes complètement cons, les gars ! » Ça veut dire quoi, tu rapes pour les Blancs ? Vous êtes cons, quoi. Je fais « Grâce à moi, tu vas dormir moins cons, gros ! » Est-ce que tu savais ce que c'était qu'une catharsis ? Non. Est-ce que tu savais ce que c'était ? Tu vois ce que je veux dire ? Je leur dis « Tu vas ouvrir ton dictionnaire avec moi. » Moi, je pensais que ça servirait à des gens de leur apprendre des choses. Mais non, en vrai, ils s'en foutent, les gens. Ils veulent de la bonne musique. Ils veulent que tu les ambiances. Quand ils sont à la salle, ils veulent que tu les énerves. Tout n'est qu'une question d'argent. Il n'y a pas de demi-mesure. Un mec tout pourri peut percer de ouf parce qu'ils ont mis un billet sur lui. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout n'est qu'une question d'argent. Moi, quand j'étais en indépendant, il fallait qu'il y ait une partie pour mon frigo, il fallait qu'il y ait une partie pour la musique. Donc, ils n'ont pas misé l'osé. C'est difficile, tu sais, de mettre de l'osé et de te dire « putain, je vais le perdre, cet osé ». Ils n'ont pas misé. En plus, ils avaient les portes ouvertes. Ils avaient Sky. Ils avaient tout ça avant tout le monde. Ils n'ont pas géré. Ils n'ont pas géré. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que ça a niqué des gros, gros talents. Ça a niqué des gros, gros talents.